Ok, d'accord, nous allons commencer maintenant la session de questions-réponses et comme je l'ai dit, nous allons commencer par les questions de YouTube. La première question de YouTube vient d'Anastasie Dacoury qui demande, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de faire toutes les messes du dimanche. Anastasie d'où ? Dacoury. Anastasie Dacoury, alors reprends sa question, je n'ai pas bien entendu. Est-ce à dire que nous ne sommes pas obligés de faire toutes les messes du dimanche ? D'accord, en fait, Anastasie, bien au contraire, dans ce que j'ai dit, je disais que les messes du dimanche sont à caractère obligatoire et que dans l'église, les messes de semaine sont de dévotion, ce n'est pas à caractère obligatoire. Alors, d'une part, l'obligation dans la vie chrétienne est différente d'une obligation de loi sociale. Dans la loi sociale, tu ne respectes pas la loi, tu risques d'aller en prison ou de payer une amende. Dans l'église, il n'en est pas ainsi. Quand on parle d'obligation dans l'église, c'est une obligation d'amour. Ça veut dire, si tu as le souci de grandir en Dieu, cette messe-là ne la rate pas. Donc, les messes du dimanche sont à caractère obligatoire, c'est pour ça qu'il faut toutes les faire. Et les messes de solennité aussi sont obligatoires. Je parlais surtout des messes de semaine. Si elles ne sont pas à caractère obligatoire, elles restent quand même super importantes et même vivement conseillées. Voilà. Je m'arrête là. J'espère avoir répondu. Anastasie. La seconde question vient de Marie-Josée Oka. Si le passé n'existe plus, alors à quoi sert le purgatoire ? Puisque c'est le lieu qui dit qu'on nous permet de nous purifier de nos actes mauvais. D'accord. Marie-Josée. Belle question. Mais alors, j'espère m'être bien exprimé. Le passé, comme je l'ai dit, n'existe que dans le présent. Et pour une âme du purgatoire, elle comparaît devant Dieu avec ce qu'elle est. Donc, portant dans sa mémoire l'effet du passé. Et je n'ai pas arrêté d'insister en disant que le mal a ses conséquences. Donc, un mal passé qui est passé à ses conséquences. Dans ce présent, qui est la mémoire de ce passé, dans ce présent, nous pouvons faire un travail sur un événement passé. Ce travail sur un événement passé, si je dis par exemple, hier j'ai volé, hier n'existe plus. Je suis aujourd'hui. Mais vu qu'hier j'ai volé et que ce vol a ses conséquences, c'est dans l'aujourd'hui que je vais faire le choix d'aller me confesser afin de guérir des conséquences de ce mal qui est pourtant passé. J'espère avoir répondu. J'essaye d'être bref dans les réponses pour gagner du temps. Mais Marie-Josée, j'espère avoir répondu. Donc, pour une âme du purgatoire, bien sûr que si c'est des actes passés, des actes mauvais passés qui n'ont pas été remis à Dieu dans le sacrement de réconciliation ou encore qui n'ont eu aucune démarche de conversion et de retour, ne nous étonnons pas que la personne ait à en répondre. D'accord ? Voilà. Je m'arrête là, Christiane. D'accord. Maintenant, la question d'Anastasie Dacouré. Je suis d'accord que seul l'instant compte. Mais comment faire pour ne plus culpabiliser ? Ok. Comment faire pour ne plus culpabiliser ? Bon, c'est très difficile. Laisse-moi te dire. On peut donner des méthodes psychologiques pour ne pas culpabiliser, mais je dis même les psychologues, ils ont leur passage à vide. Le moyen pour ne plus culpabiliser, alors déjà ne plus du tout culpabiliser, ça sera après la mort, on va dire. Mais pour limiter les dégâts, on en a parlé quasiment toute la journée, c'est descendre. Il faut retenir cette phrase. La culpabilité ne guérit que dans l'intimité. Donc, de cultiver nos temps de rencontre avec le maître, c'est lui qui se chargera de nous donner sa paix et nous donner donc de demeurer dans la quiétude de sa présence. Voilà. Ok. Ensuite, Dié Dié demande comment disposer de son être intérieur pour mieux adorer Dieu ? Très souvent quand je vais à l'adoration, c'est les choses bizarres qui me viennent à l'esprit. Ok, Dié Dié. Comment mieux se disposer après ? Il y a des méthodes, enfin oui, il y a des méthodes pratiques pour limiter les distractions. Ça, c'est très scientifique. C'est très scientifique et très physiologique. Plus on se détend et moins on est en proie à nos pensées. Voilà. C'est prouvé scientifiquement. Les pensées peuvent naître d'une tension. Donc, je veux dire méthode pratique et scientifique, rationnelle, c'est déjà vérifier qu'on est très détendu. Ça limite. Si je dois être distrait dix fois, en étant bien détendu, je serai limité peut-être six fois ou cinq fois. Donc, ça, c'est déjà une chose, mais c'est le côté très pratique qui, pour moi, ne résout pas la difficulté de ceux qui ont des pensées qui les assaillent. Ce que j'aurais dit, quand tu as des pensées, donne-les à Jésus, parce que Jésus n'attend pas que tu n'aies aucune pensée, aussi mauvaise soit-elle. Quand il t'invite à l'adoration, il ne te demande pas de venir l'adorer sans aucune pensée. Ce serait illusoire. Et Jésus ne peut pas nous le demander. Puisqu'il te connaît, il sait ta journée, il sait ta semaine, il sait ton mois, tes années passées, tes souffrances, tes blessures, tes stress. Jésus les connaît mieux que toi. Par conséquent, Jésus ne peut pas espérer que tu viennes l'adorer sans aucune pensée. Quand tu viens l'adorer, il sait que c'est toi qui viens, toi, dans ce qu'il sait de toi. Du coup, il n'est pas surpris. Par conséquent, ne te flagelle pas toi-même. Ne juge pas ton adoration et ne sois pas trop sévère avec toi-même. Ne te condamne pas, puisque Jésus ne te condamne pas. Quand tu as une pensée, même si elle te paraît très, très, très blasphématoire, donne-la à Jésus et continue ton adoration dans la paix, sans te prendre la tête, dans la conscience que Jésus n'en est pas choqué et que ça ne l'empêche pas d'agir en toi. D'accord? Maintenant, Guy Rolandier demande, pour ceux pour qui le travail prend énormément de temps, est-ce qu'il est possible d'adorer Dieu dans son lieu de travail? Alors, à ça, je répondrai en disant que ça dépend vraiment de chacun et de son lieu de travail. Alors, Dié, je pense que tu es seul à savoir l'ambiance dans ton lieu de travail. S'il y a un lieu pour, est-ce que tu en as la possibilité? Quand je dis la possibilité, c'est est-ce que tu peux prendre une pause sans que ton patron ou ton chef de service ne s'en plaigne? Parce qu'il ne s'agit pas de faire l'adoration au détriment de ce qui t'est demandé. Donc, ça, c'est à chacun de voir, selon son lieu de travail. Je veux dire, je prends une concierge, par exemple, les habitants du bâtiment ne la sollicitent pas beaucoup. À la rigueur, elle met un mot en disant, en cas de besoin, frappez telle porte, tu vois. Elle peut se permettre parce qu'elle est concierge et encore et encore. Mais vraiment, on peut trouver, on peut faire des concessions selon le lieu où on travaille. Ou bon, j'ai pris le cas d'une concierge, mais je veux dire, quelqu'un qui est dans un bureau de Western Union et qui ne soit pas en banque peut faire son oraison en attendant les clients, par exemple. Mais un banquier, quelqu'un qui travaille à la poste, qui a un travail stressant, je suis incapable de dire qu'il faut qu'il fasse son temps d'oraison là, sauf s'il prend son temps d'oraison entre midi et deux. Enfin, bref, j'aurais dit pourquoi pas, pourvu que chacun regarde son lieu de travail et discerne si c'est possible ou pas. Voilà. Et je termine en disant que personne n'aille faire son oraison dans son lieu de travail au risque d'avoir des mauvais points ou un mauvais rapport ou d'être renvoyé. Ça, ce n'est pas la gloire de Jésus. Je m'arrête là. OK. Ensuite, Armando Couré demande, comment faire pour être libéré des penchants mauvais et culpabilité? Alors, ça rejoint un peu la première question. Comment on fait pour être libéré des penchants mauvais? Les culpabilités, bon, ça rejoint la première question. Il faut garder son temps de prière, se faire un programme de prière et le respecter. C'est la grâce qui va calmer nos ardeurs et nous donner de moins culpabilisés. Ça sera l'œuvre de la grâce. Je te dis, comme j'ai dit à l'autre, il y a des méthodes certainement de psychologie qui existent, mais ce n'est pas la plus efficace parce que c'est des méthodes qu'on arrive à faire, qu'on a un peu de force. Mais quand tout va très, très mal, on n'a même pas la force d'appliquer aucune méthode. Et donc, c'est la grâce qui va nous y conduire. C'est la grâce qui va nous emmener à constater que, ah tiens, je ne suis pas en proie à la culpabilité. Nos penchants mauvais, alors moi j'aurais dit qu'il faut jouer la carte de la transparence avec l'accompagnateur spirituel et d'autre part la carte du sacrement de réconciliation. Je le redis, le sacrement de réconciliation est fait pour qu'on en abuse, que personne ne vous dise le contraire. Ce n'est pas la chose, Jean, je vais modérer, je vais y aller mollo. En fait, Dieu nous connaît, il sait que nous sommes de pauvres pécheurs. Il nous a donné un moyen dans l'Église pour demeurer en état de grâce. Il faut y aller régulièrement. Et de confession en confession, la confession déjà nous accorde des grâces nouvelles pour être forts face à la tentation. Nous allons nous rendre compte qu'à force de confession, nous serons libres de nos penchants mauvais. Je ne dis pas que ça disparaîtra complètement tout de suite. Ça peut arriver que ça disparaisse complètement, totalement. Ça dépend de quel penchant il s'agit. Si c'est une blé, enfin bref, ça dépend, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça dépend de quoi il s'agit. Mais le Seigneur nous guérit et nous donne la force. Quand le moment se présente de faire le choix du bien, c'est le poids de la journée qui commence à se faire sentir. Voilà. Christiane, il y a un petit souci. Je vais poser une question de Christelle Abocat. Comment surmonter cette culpabilité qui nous revient à chaque fois malgré la confession pour avoir un cœur sincère avec le maître ? Un cœur à cœur sincère avec le maître ? Ok. Christelle. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la culpabilité. La culpabilité, de toute évidence, si la question est posée, c'est qu'on est d'accord qu'elle ne vient pas de Dieu et que Dieu ne veut pas qu'on culpabilise. Qu'on prenne conscience de notre péché et qu'on demande pardon, oui, mais pas qu'on culpabilise. Alors, après la confession, bon, je ne peux pas trop développer ici, mais il y a tout le rapport faute-péché-culpabilité, d'accord ? Parfois, on culpabilise sur du vent, puisque la confession nous octroie le pardon de Dieu, donc il n'y a plus rien. Et nos pensées ont du mal à lâcher cette culpabilité. Il faut jouer la carte de la confiance en Jésus. Il faut faire le choix de croire que Jésus nous a pardonnés. Autant nos pensées nous poussent à la culpabilité, autant nous pouvons apprivoiser nos pensées en les orientant vers ce qui est. Et ce qui est, c'est que Dieu nous a pardonnés. Il n'y a plus aucune raison de culpabiliser. Donc, bon, dans la question, c'est dit, après la confession, ça veut dire que la confession a eu lieu, Christelle, une fois que tu t'es confessée, trace ta route. Parfois, il y avait des tempéraments très scrupuleux qui veulent qu'en ayant le sentiment de culpabilité, Dieu va se dire, ah, vraiment, le pauvre, vraiment, il regrette ce qu'il a fait. Non, non, ça c'est une ruse, une ruse soit de l'ennemi, soit de notre travers, OK ? Il ne faut jamais laisser libre cours à la culpabilité, que ce soit avant ou après la confession. La conscience objective du péché, oui, c'est ce qui nous pousse à la confession. J'y vais, je donne à Jésus. Après la confession, il faut entrer dans la conscience objective du péché qui n'existe plus. Et puis, vivre en paix. Voici ce que je peux dire à Christelle. OK, maintenant, Daniels Gaming World demande, pour commencer l'aventure de l'oraison, il faut avoir un accompagnateur spirituel. Et si tu n'en trouves pas, qu'est-ce que tu fais ? Alors, en effet, c'est l'idéal d'avoir un accompagnateur spirituel pour se lancer dans l'aventure de la vie d'oraison. Si on n'en trouve pas, on ne va pas attendre d'avoir un accompagnateur pour commencer l'oraison. Ce serait dommage. On le redit, demain ne nous appartient pas. Donc, on commence l'oraison pendant qu'on cherche encore. Voilà, tout simplement, faisons simple. Quelqu'un veut commencer à vivre l'oraison, il se lance. Et puis, il demande un accompagnateur. Et si ce n'est pas encore le bon, ça viendra. Mais en attendant, il faut qu'il vive son temps d'oraison. Il ne faut surtout pas qu'il s'en prive. Je m'arrête là. OK. Gilles Oukot demande, est-ce que le Seigneur peut susciter encore des saints à l'échelle de Padre Pio pour notre monde aujourd'hui ? C'est-à-dire, l'homme peut de nos jours se laisser conduire à ce haut degré d'union. Alors, Gilles, contrairement à ce qu'on peut croire, il y en a plein. Gilles. C'est vrai que Padre Pio, le Seigneur a voulu qu'il soit connu et que les gens partent en pèlerinage chez lui. Mais tu peux me croire, il y a des communautés, des monastères, des cloîtres où des moines démoniales dans le secret de leur vie vivent des expériences d'ordre mystique avec Dieu de manière énorme. Si Padre Pio, les personnes partaient en pèlerinage, ça n'a pas été le cas, par exemple, de Mère Yvonne Aimée de Maletroix, de son vivant. Même les sœurs qui vivaient dans le même monastère qu'elle ne savaient pas qu'elle avait toutes ses expériences d'ordre mystique. D'accord ? C'est à sa mort, bien sûr, que sa vie a été dévoilée. Et donc, ça existe, Gilles. Dieu n'a pas changé. Et des personnes qui ont autant soif de lui qu'elle a été Padre Pio, ça existe aussi. J'ai, par exemple, parlé de cet ami italien qui a des stigmates et qui a bien d'autres grâces que je ne citerai pas ici. Il y en a tellement pour tout dire en vérité. Je ne sais pas tout de la vie du Padre Pio, mais parfois, je me demande si le Padre Pio a vécu ce que vit celui que je connais. Et c'est un contemporain, je veux dire. Il y a quelques mois, il était encore chez moi ici, on prenait un whisky ensemble. Donc, oui, ça existe. Il est contemporain. Il est vivant. Il est bon vivant. Il est jeune. Kiff la life. Et oui, oui, Gilles, ça existe. Dieu est le même. Voilà. Ok. Estelle Jean-Jacques Ngueta demande, j'ai un sérieux problème avec l'heure de débit de mon oraison quotidienne. J'en suis à mon troisième changement. Quel conseil tu peux lui donner? D'accord, Jean-Jacques. Alors, tout dépend du pourquoi tu changes ton heure de raison. Est-ce à cause de la fatigue? À cause de tes occupations? De tes obligations? Est-ce par fantaisie? Si c'est par fantaisie, le conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de changer. Ok? Il ne faut pas changer ces heures d'oraison sur la base de nos états d'âme. Ce n'est pas bon. Enfin, ce n'est pas bon. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est déconseillé pour la simple raison qu'en cas de sécheresse ou de passage à vide, ce qui arrive dans la vie d'oraison, dans ces moments-là, on a tendance à tout laisser tomber parce qu'on a appris à écouter nos états d'âme. Donc, ce qui est conseillé, c'est de s'éduquer à respecter le temps qu'on s'est fixé. Si tes heures de début d'oraison changent à cause de tes occupations, alors c'est un programme qu'il faut que tu revois. Il faut se faire un programme réaliste. Tu considères ton programme de la journée, tes obligations. Je ne sais pas si tu es étudiant ou si tu travailles ou si tu es encore au lycée ou au collège, je n'en sais rien. Mais sur la base de tes obligations, tu te feras un programme réaliste qui ne vienne pas déranger l'accomplissement de ton devoir d'état. Si tu trouves la bonne heure entre deux ou quand tu es posé, tranquille, ayant fini tous tes devoirs, il n'y a pas de raison que tu les changes à nouveau. Voilà. Donc, je m'arrête là en redisant juste que si c'est juste à cause de ton état d'âme, ta fatigue, tu es content, tu n'es pas content, le conseil fraternel que je peux te donner, c'est d'éviter de faire ça, arrête de faire ça. Trouve-toi une heure et respecte-la. Voilà. Jean-Jacques. Paul Mbra. La psyché est le siège de mes émotions et mes pensées, que l'âme est le siège de la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit en moi? Alors, c'est une question de vocabulaire. En fait, oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de l'esprit, mais beaucoup, enfin beaucoup. Les pères de l'Église et certains mystiques vont nous indiquer l'esprit comme étant la fine pointe de l'âme, d'accord? Nos choix qui viennent de la psyché peuvent entacher notre âme. Si quelqu'un dit ne pas croire en Dieu et qu'il s'adonne à des pratiques malsaines, son âme ne sera pas totalement corrompue, mais très, très, très influencée. Par contre, son esprit reste toujours intact, ok? C'est important. Et donc, c'est quoi la place de l'esprit dans ce château intérieur qu'est l'être humain? De l'être humain, pardon. L'esprit est dans l'âme. Quand tu meurs, tu deviens esprit. Quand tu meurs, c'est ton âme qui est là. Donc, c'est, en fait, je veux dire, dans ton âme, il y a ton esprit. L'esprit, pour parler comme nos devanciers de la tradition ecclésiale, l'esprit va être considéré comme la fine pointe de l'âme. Ça veut dire le lieu, mais vraiment réservé, qui n'est réservé qu'à Dieu seul, d'accord? Voilà, voilà. Ok, sans pas se lire, non. Antonella Gonsalves, est-ce que la volonté de descendre est suffisante? Après tout, ce n'est pas grâce qu'on descend vers le surnaturel. Pardon, redit, je n'ai pas tout entendu. Est-ce que la volonté de descendre est suffisante? Après tout, ce n'est pas grâce qu'on descend vers le surnaturel. D'accord, la volonté de descendre est suffisante. La volonté qui nous met en route aussi, d'accord? Il ne s'agit pas de dire, oh, j'aimerais descendre, mais je ne me dispose jamais à y aller. Je veux descendre et je prends les moyens pour y aller. Ce qui nous est donné par la grâce, c'est l'accès à ce lieu. Ce n'est pas la mise en route. La mise en route, c'est notre choix. Je décide de descendre, je me mets en route. On verra ailleurs en théologie morale que la décision suppose une mise en route. Donc, je vais décider de descendre et je vais me mettre en route pour descendre. Cette mise en route, quelle est-elle? C'est prendre les moyens, trouver une paroisse, si je veux faire l'adoration, trouver une paroisse, trouver une heure pour aller adorer. Si c'est l'oraison, je trouve une heure pour faire l'oraison chez moi. Et puis, une fois que je me serai mis en route, c'est la grâce qui va me plonger dans ce lieu de la rencontre. Voilà. Mais je redis, la volonté est suffisante si elle est suivie de mise en route. Il ne faut pas que ce soit une volonté seulement, seulement, comment dire, rationnelle, entretenue dans la pensée, sans le mettre en route. OK? Il se demandait si c'est normal que du coup, à un moment, il n'a plus envie de rien et même dans ses prières, tout est silence. Et il dit, je ne sais plus demander alors que ma situation me dit le contraire. D'accord. Tant que c'est la situation qui dit le contraire, ce n'est pas grave. Les situations, il y en a tellement de la braque à la bande que, alors, ne plus oser demander, mais bon, c'est très subtil, cette question de la demande. Demander quoi, quoi? On peut dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'être détaché de tout et de ne plus rien demander. C'est déjà une demande de formuler ça comme ça à Dieu. Est-ce que quand tu dis, je n'ose plus demander, bon, vu que tu me parles de ta situation, je déduis que tu penses à des demandes liées à ta situation que tu aimerais voir changer, par exemple? Si c'est le cas, c'est une belle intention que tu as là d'être abandonné complètement entre les mains de Dieu parce que depuis qu'Ibeo, en passant par Fatima et beaucoup d'apparitions, la Sainte Vierge, donc c'est pour ça que j'ai cité qu'Ibeo et Fatima, c'est des apparitions reconnues, là, pour le coup. La Sainte Vierge insiste beaucoup sur la prière gratuite. À Medjugorje aussi, Medjugorje n'est pas encore reconnue, mais Medjugorje a fait ses preuves et l'Église ne reconnaît pas encore simplement parce que la Vierge continue d'apparaître, c'est tout. Mais sinon, Medjugorje a fait ses preuves au niveau du contenu des messages. Donc, à Medjugorje aussi, Marie ne s'est pas privée de dire plusieurs fois. Enfin, ne s'est pas privée d'encourager plusieurs fois la prière gratuite. Personnellement, je l'encourage aussi et c'est ce que j'essaye moi-même de vivre. Donc, la situation dit le contraire, mais tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul dans la situation, c'est que nous avons tous des situations qu'on aimerait voir changer. Mais ce qui est beau dans la prière gratuite, c'est que tu laisses à Jésus la latitude de gérer ta vie selon son cœur. Et dans cette attitude-là, le Seigneur nous surprend très, très, très agréablement. Alors, je t'y encourage. Et ta situation, après avoir prié gratuitement, offre-la à Jésus, tout simplement. Ça, je veux dire, c'est conseillé même. Je ne dis même pas que ce n'est pas interdit. Je dis que c'est même conseillé. Supposons que tu prennes une heure d'adoration. C'est vrai que ce serait dommage que toute l'heure soit envahie par Seigneur, ma situation, ma situation, ma situation, pendant une heure. Il a envie de te dire, c'est bon, j'ai compris. Mais prends ton heure d'adoration. Je prends l'exemple de l'heure. Ça peut être dix heures, si tu veux. Prends ton heure d'adoration gratuitement. Et avant de partir, tu confies à Jésus ton intention. OK? OK. Antonella González. Est-ce qu'on peut descendre alors à tout moment, malgré nos occupations? C'est-à-dire, au lieu de prendre la décision de faire une heure, on prend un moment à chacune de nos activités. Alors, je dirais oui. Oui, à condition que. Il faut que je m'explique bien. Parce que quand je dis à condition que, ce n'est pas plus une interdiction qu'un conseil de nos aînés qui nous oriente. D'accord? On peut descendre à tout moment à condition que l'heure qu'on s'est fixée ait été respectée. Descendre à tout moment dans le sens de bonus. D'accord? Je fais des descentes en bonus. Oui, on peut. Je le redis encore. Pourvu, pourvu que ce ne soit pas au détriment de notre devoir d'État. Frères et sœurs. D'accord? Il ne faut pas que ce soit au détriment de notre devoir d'État. Donc, première condition, si on peut parler comme ça, veillez à ce que le temps qu'on s'est fixé dans notre programme soit respecté. Une fois que cette base est posée, on peut descendre en freestyle quand on veut et faire attention à ce que cette descente régulière ne soit pas au détriment de notre devoir d'État. Voilà. Ok. De me descend. Qui ça? De me descend. Ok. Est-ce qu'il interrompt cette an de descente un moment ou ramène à la case départ? En ce qui me concerne, j'avais une heure d'oraison journalière, la messe quotidienne et quatre heures d'adoration chaque vendredi et tendent à 16, mais j'ai connu une grossesse difficile donc je ne pouvais plus honorer mes heures de prière. Je voudrais savoir aussi si la méditation du rosaire est aussi une descente. D'accord. En descendant, mais la méditation du rosaire, elle est bonne. Elle ne remplace pas le cœur à cœur, ceci dit. Ça, c'est important. Parce que les bénéfices sont différents. sont différents. Désolé. Alors, dans la situation, en fait, au début de la question, c'était très complexe, mais le fait d'avoir donné cet exemple, ton exemple, du coup, je peux mieux répondre. Dans ton cas, par exemple, il n'y a pas de retour à la case départ. C'est une continuité. Ton programme de prière tel que tu l'as décrit est très beau. Je t'encourage à continuer quand tu pourras. Si ta grossesse est la petite complication ou la complication qu'il y a eu, ce n'est pas à moi de juger si c'est petit ou pas petit, et la complication qu'il y a eu, la grossesse difficile que tu as eue, t'a empêché de respecter ton programme. J'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme et même, ce n'est pas grave du tout, mais du tout, ça ne t'enlève rien du tout parce que, si tu veux le savoir, Jésus était plus proche de toi pendant ta grossesse difficile que quand tu étais en bonne forme et que tu respectais ton programme. Tu comprends donc qu'il n'y a pas de retour à la case départ. Jésus est en relation avec nous. Ce n'est pas une idole qu'on va aller voir dont on va assouvir la soif de sang ou je ne sais pas quoi. Jésus est notre amoureux. Il est dans une relation. Il se dit, Guesson, viens me voir tout le temps. Là, elle ne peut pas, elle a une grossesse difficile, alors je vais avec elle. Et dans ces moments-là, c'est encore plus fort parce que là, c'est Jésus qui, en dépit de ce que tu peux faire ou que tu veux faire, c'est Jésus qui définit la qualité de sa présence près de toi. Et au contraire, c'est très beau. Ceci dit, prends le temps de te rétablir et quand c'est bon, n'hésite pas à reprendre ton programme. D'accord ? Ensuite, Cabo Ricard, Méni. Ma préoccupation porte sur l'état que je vis actuellement. Je voudrais avoir la vie du frère Amos. Je n'ai jamais eu de vision, mais depuis un an, quand je rentre en moi, voici ce que je vois. Je suis dans un lieu désert, dans une place comme si un marido a séché et au milieu, il y a le Christ en croix. Et moi, je suis dans un mouvement autour de la croix. Je ne peux pas m'arrêter et je tiens un pot dans lequel il y a de la fumée et de façon répétée. C'est comme si je reprends cette fumée autour de la croix et c'est constant, même quand je travaille. D'accord. Alors, en commençant, je dis tout de suite que je ne vais pas dire ce que ça veut dire parce que je n'en sais rien. Et à moins que le Seigneur nous le révèle tout de suite, mais on n'a pas spécialement besoin de savoir parce que moi, à ta place, ce que j'aurais fait, c'est que je ne m'en serais pas occupé du tout. Lorsque Dieu se manifeste à nous par des songes ou des visions, ça, il faut le retenir une fois pour toutes. S'il veut qu'on sache ce que ça veut dire, il nous le dit, il est assez puissant pour le faire. Si nous avons une vision ou un songe du genre que nous ne savons pas interpréter, alors c'est qu'il n'a pas permis qu'on sache l'interpréter. À ce titre-là, il faut s'abandonner à ce qu'il permet. Il y a des symboles dans ta vision, des symboles qui qui restent les mêmes au niveau chrétien, dans la symbolique chrétienne et en général, Dieu se sert beaucoup de la symbolique chrétienne pour nous passer un message ou nous donner des visions. Je ne dis pas que c'est ça, mais dans la symbolique chrétienne, l'encens, c'est la prière qui monte, la croix, c'est la croix, cette Gethsémanie, Jésus en croix qui souffre. Cet endroit désert peut représenter aussi le Golgotha ou aussi représenter simplement un lieu d'intimité où tu n'es qu'avec Jésus. Dans une symbolique complètement plate, l'on peut dire ta vision me fait penser à toi dans un lieu seul avec Jésus, lui offrant tes prières pour consoler ses souffrances alors qu'il est en croix. Mais ça, c'est vraiment quand je recoupe les différents symboles. Quand je dis ça, si ça peut t'aider, après, tu sais ta vie, en fonction de ce que tu expérimentes avec Dieu, ça peut t'aider ou pas, mais je n'irai pas te dire, écoute, ce que tu as vu veut dire ça précisément. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que je n'en sais rien. D'accord ? Mais le conseil que je peux te donner puisque c'est ce que moi j'aurais fait, c'est qu'une telle vision, je la redonne à Dieu et je lui dis, écoute, je te rends grâce pour ce que tu me permets de voir, donne-moi de bénéficier des bénédictions attachées à cette vision et fais de moi et en moi ce qu'il te plaira. Voilà. 100 millions de monde, c'est quoi vraiment la différence entre aux raisons et adorations ? D'accord. Ok, je vais faire, je vais répondre avec la version courte, mais je te ramènerai si tu as un peu de temps, quand tu veux, quand tu peux, sur YouTube, vas-y, dans Initiation, la vie de raison, j'en parle là-bas. Mais ici, je vais juste donner une réponse très courte qui n'est pas la mienne, bien sûr, qui est celle de Sainte Thérèse d'Avila qui nous fait savoir que l'adoration, d'après Sainte Thérèse d'Avila, je le redis, d'accord ? Et moi, je prends cette définition, enfin, j'adopte cette définition. Thérèse d'Avila dira que l'adoration consiste à adorer Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. L'oraison consiste à adorer le même Jésus dans la même démarche, de la même manière, mais pour le coup, qui est présent dans notre cœur. Donc, en fait, si tu veux l'oraison, c'est adorer Jésus, mais qui est dans notre cœur. Voilà. Voici la version très très courte que je peux te donner pour faire la différence entre les deux. Didi dit « Je n'arrive pas à tenir les résolutions que je prends. Toutes celles que j'ai prises dans ce temps, je n'arrive pas à les tenir. » D'accord ? Les résolutions. Bon. Ça nous arrive à tous. mais l'astuce, c'est de ne pas prendre beaucoup de résolutions à la fois. Une résolution à la fois bien vécue, ça vaut le coup. Mais même cette seule résolution ne t'étonne pas qu'il y ait des moments où tu ne la tiennes pas. c'est un genre de spirale la vie chrétienne. Je ne dis pas c'est un éternel recommencement. Je dis une spirale. La spirale, c'est quoi ? Quand on tourne en rond, on tourne en rond. Mais la spirale nous fait tourner en rond mais en montant. OK ? Voilà. Ça veut dire qu'on a l'impression de faire un cercle mais c'est un cercle qui nous fait monter au fur et à mesure. Donc, on peut avoir l'impression qu'on revient chaque fois sur le même décor mais on est un peu plus haut. Et les résolutions qu'on prend qu'on n'arrive pas à les tenir, il ne faut pas se décourager. Il faut demander pardon à Dieu et les prendre à nouveau. Et on va se rendre compte à un moment, on va se dire ça ne sert à rien, je retombe chaque fois. Mais non, à chaque décision de repartir, tu avances un petit peu plus vers une plus grande maturité. Ça te donne de l'expérience, ça te donne de la lucidité, du réalisme spirituel. On acquiert toujours une expérience contrairement à celui qui baisse les bras, qui se décourage et qui dit je ne prends plus de résolution parce que ça ne sert à rien. Lui, il stagne par exemple, pas contre. mais une résolution qu'on prend après, il ne faut pas croire qu'on prend une résolution et qu'on va y arriver tout de suite. Il y a des résolutions que la grâce nous donne de tenir tout de suite, alléluia, mais pas toutes, pas toutes et quand ou encore il y a des résolutions qu'on prend, qu'on tient une fois sur deux ou trois fois sur deux ou quatre fois sur deux et puis ou des résolutions qu'on va tenir une fois sur dix. Bon, c'est notre vie et Dieu nous aime avec ça. Dieu, Dieu, tant qu'on bataille pour y arriver, on est en vie et ça, ça plaît à Dieu. Que personne ne se décourage de tenir sa résolution seulement une fois sur dix. Ça plaît à Jésus de voir qu'on revient. Ce qui est dommage, c'est quand on ne revient plus du tout. Quand on dit ça ne sert à rien, j'arrête. Donc, les résolutions, bienvenue au club, nous sommes un bon paquet à avoir des résolutions qu'on n'arrive pas à tenir tout de suite et dans l'immédiat. Mais, il faut demeurer dans la confiance, dans la miséricorde, dans la fidélité de Dieu. OK. C'est maintenant la question d'Audrey. OK. Faire l'adoration devant le Saint Saint-Crément est posé à travers la télévision. cette adoration a-t-elle la même valeur que celle faite en présentiel? La question est bonne. C'est une belle question. Je réponds tout de suite oui. Parce que Dieu est hors du temps et de l'espace. Si vous avez fait attention dans mes propos, dans mes propos, j'ai cité Maurice Zundel qui nous fait savoir que Jésus n'est pas enfermé dans l'ostensoire. il n'est pas limité par l'espace. Donc, fais l'adoration. Après, il y a deux formes d'adoration à la télé. Si l'adoration que tu fais à la télé est en direct, il y a plus de force. si elle est en différé, alors tu auras les bénéfices de ton adoration dans une dynamique d'oraison. Ça veut dire que tu vas te plonger dans la présence de Dieu et croire qu'il est là. Et il sera là, ne t'inquiète pas, il sera vraiment là. Si cette adoration à la télé se fait en direct, là, c'est encore plus plus confortant dans ce sens où il est exposé peut-être à 800 kilomètres de chez toi, mais 800 kilomètres ne sont rien pour lui. Donc, si tu l'adores en esprit et en vérité dans la foi, oui, c'est pareil. C'est pareil pour moi. Voilà. Alors, Christian, on fait quoi ? Est-ce qu'on prend les dernières questions parce qu'il y a 18 heures ? Ce n'est pas plus pour moi que pour ceux qu'on sera obligé de faire attendre plus longtemps. Tu penses quoi ? Je te laisse décider. Je me dis, on fait encore quelques questions 15-20 minutes et puis la suite des questions, tu pourras répondre probablement après et puis on le mettra sur Facebook et sur YouTube. OK, on fait ça. Écoute, oui, ce qu'on peut faire donc pour les autres questions, Michel me les enverra. Je vais répondre en audio et après, je vous laisserai côté technique voir comment faire parvenir parvenir à ceux qui les ont posés ou même sur YouTube par exemple. OK. OK, Amos, par rapport à la question qu'elle a posée sur l'adoration, je voulais avoir donné un tout petit complément d'info. c'est vrai que ça a même valeur que l'adoration à la télé, surtout quand elle est en direct ou en différé, a même valeur que lorsqu'on est en présentiel. Mais j'aimerais dire à ceux qui nous entendent parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on aille dire qu'Amos a dit qu'il faut adorer à la télé puis délaisser nos paroisses. Si vous avez la présence réelle en paroisse et que vous avez la possibilité de vous déplacer, faites-le. Si par contre, il n'y a vraiment aucun moyen pour vous de vous déplacer à ce moment-là, mais faites ce mouvement-là d'aller vers aussi comme on appelle ça vers nos paroisses aussi. C'est quand même un peu important. Voilà. C'est juste... Merci Michel, c'est important en effet. En fait, moi j'ai répondu, je me suis tout de suite mis en mode confinement et j'ai répondu sans tenir compte de ça. Il y a certains pays effectivement où malheureusement il n'y a pas cette possibilité d'avoir le Saint-Sacrement exposé quotidiennement mais si vous êtes dans un endroit où vous avez la possibilité d'avoir le Saint-Sacrement allez-y et puis abuser de l'adoration. Voilà. Merci Michel. Nathalie demande comment vous démeurez dans la conscience de la présence de Dieu afin de ne pas rater un instant d'éternité puisque tout se joue dans l'instant présent. Wow, bonne question. Alors, je vais dire un truc bateau. Il faut vivre de deux heures en deux heures. C'est quoi ce truc Amos? Alors là, je me fais l'écho d'un conseil que la Sainte Vierge a donné à un voyant. Là encore, je me permets de citer des apparitions reconnues par l'Église. D'accord? C'était des apparitions qui continuent d'ailleurs, c'est en Espagne. Le voyant a posé une question à peu près similaire à la Sainte Vierge. Bon, lui, il disait comment demeurer dans la volonté de Dieu en longueur de journée, être sûr qu'on est dans la volonté de Dieu parce que nous, on a nos activités, tout ça, le pauvre Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Marie lui a dit si tu veux être sûr d'être au cœur de la volonté de Dieu de bout en bout dans la journée de ton réveil jusqu'à ton coucher, vis de deux heures en deux heures. Ça veut dire si tu te réveilles à huit heures, tu te dis de huit heures à dix heures qu'est-ce que j'ai à faire? Ce que tu as à faire, tu le fais et tu le fais bien. Bien sûr que dans ce que tu as à faire dans la journée, tu es censé avoir aussi ton programme de prière, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura ton travail, le repassage, la lessive, aller chercher les enfants à l'école, faire faire le devoir et tout. La Sainte Vierge dit vis de deux heures en deux heures. De huit heures à dix heures, qu'est-ce que j'ai à faire? Bien, tu te mets dans la présence de Dieu en faisant ce que tu as à faire de huit heures à dix heures. et puis quand il est dix heures, tu te dis ok, de dix heures à douze heures, qu'est-ce que j'ai à faire? Et tu le fais et tu le fais bien pour la joie de Jésus jusqu'à ce que l'heure du coucher arrive et tu te couches. La Sainte Vierge lui dit en faisant ça, tu auras été dans l'axe précis de la volonté de Dieu sur ta vie pour cette journée et si tu vis ainsi jusqu'à ta mort, tu auras accompli pleinement la volonté de Dieu. Bien sûr, ça paraît super simple. En fait, c'est simple. C'est simple mais ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est facile. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah mais donc c'est bon, je vais gérer. Tu m'étonnes. Depuis que j'ai pris conscience de ça, je ne suis surtout pas où il faut que je sois. c'est pas simple. Il faut en demander la grâce et vivre de deux heures en deux heures. Ok, Nathalie ? Je m'arrête là. Ok, alors Méliane, en fait, je n'ai pas oublié ta question. C'est juste que je vais commencer par les questions de Dieu et c'est la raison pour laquelle tu n'as pas entendu ta question. Je vais poser alors la question de Méliane. Je voudrais savoir que faire lorsque ton accompagnateur spirituel te conseille de prendre des moyens autres que l'oraison pour avoir son éliminité avec le Seigneur. Attends, est-ce que j'ai bien compris ? Que fait quand l'accompagnateur spirituel te demande de prendre les moyens de faire oraison ? Autre que oraison. Ah, de prendre des moyens autres ? Oui. Attends, relis la question s'il te plaît. Ok, bon. Qu'est-ce que tu dois faire en fait si ton accompagnateur te demande de prendre d'autres moyens en dehors de l'oraison ? Ok, alors ? C'est d'autres moyens en plus de l'oraison ou des moyens qui remplacent l'oraison ? Parce que voilà, c'est… Des moyens qui sont carrément différents de l'oraison. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'oraison, mais il te demande de faire autre chose pour avoir ton intimité avec Dieu. Alors, personnellement, je respecterai. Là encore, tout dépend du pourquoi. Parce que l'accompagnateur spirituel, il a ses raisons. Méliane, tu connais ton accompagnateur spirituel. Si, dans vos échanges, tu te rends compte que ton accompagnateur spirituel te donne des conseils qui ne te font pas plus décoller que ça parce que lui-même, il a une vie spirituelle trop light et qu'il relativise tout, tu as le droit de changer d'accompagnateur. Mais quand je dis je peux être d'accord avec l'accompagnateur dans ce sens qu'il te connaît, il connaît ta vie. Si je prends l'exemple, moi, je peux très bien le dire à quelqu'un. Si j'ai en face de moi une personne qui a une vie spirituelle je ne dis pas que c'est ton cas je donne un exemple Méliane une vie spirituelle qui envahit sa journée et qui manque d'incarnation mais qui est tout le temps dans la contemplation au risque ou du moins au point de déserter son devoir d'état si j'ai quelqu'un comme ça en face dans un souci d'éducation dans un premier temps je pourrais lui demander ça je pourrais lui dire arrête de faire oraison fais le chapelet le chapelet le chapelet par exemple incarne beaucoup fais le chapelet fais la messe fais la lecture des heures et puis peut-être dans un second temps lui dire tu peux reprendre l'oraison donc moi je ne peux pas dire il a raison ou il n'a pas raison dans ce sens que c'est très relatif au contenu de vos entretiens alors que faire moi je t'aurais dit fais ce qu'il te dit après si tu me dis que Amos ça fait 10 ans qu'il me dit ça je te dirais fais le bilan après 10 ans qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que tu vois que tu grandis ou est-ce que ça t'enfonce vraiment là je navigue à vue d'accord je n'ai pas trop de lumière pour répondre précisément à cette question j'essaye de répondre sur des éventualités si ça fait de longues années qu'ils te demandent ça et qu'au niveau résultat tu te rends compte que tu t'enfonces change d'accompagnateur et si tu changes d'accompagnateur spirituel et que le suivant bascule dans le même conseil que l'autre et le troisième aussi alors c'est que Méliane il faut maintenant si vraiment tu perçois que ton accompagnateur c'est quelqu'un vraiment de profond de correct qui a la tête sur les épaules et qui te dit dans un souci d'éducation ou dans une pédagogie ne fais pas aux raisons fais-t-elle autre prière moi je te conseille d'obéir à ce qu'il dit mais on est d'accord que je t'ai répondu sur la base d'éventualité ok voilà je n'ai pas toutes les cartes en main pour donner une réponse précise je suis désolé d'avoir pas été plus précis que ça et plus affirmatif que ça mais j'ai pas toutes les cartes en main Méliane désolé je reviens encore à Daniel's Gaming World que faire pour un péché dont tu as parlé confesse que faire pour un péché dont tu as parlé confesse mais en toi tu sais que tu n'es pas prêt pour abandonner faut-il continuer à confesser mais au fond de toi tu sais que c'est mauvais avant que tu me répondes à la question pardon pour ceux qui sont sur Zoom je vais vous demander d'envoyer vos questions à à l'école de jésus arrobas gmail.com je vais le noter dans dans le chat on pourrait envoyer vos questions par là il y en répondra merci alors pour récapituler un péché que tu n'as pas l'intention de laisser est-ce qu'il faut le confesser encore c'est bien ça pardon j'essaie de voir si j'ai bien compris la question un péché que tu n'as pas l'intention de laisser est-ce qu'il faut continuer de le confesser c'est ça exactement parce que tu sais au fond de toi que tu ne vas pas abandonner ce péché alors est-ce qu'il faut que tu te confesses continuellement je dirais oui la confession c'est pas pour des gens irréprochables il y a curieusement dans l'église ce qu'on va appeler la prévision de retomber dans le même péché pourquoi je dis oui oui parce que je crois en la force du sacrement et je crois en l'inépuisable en l'insondable profondeur de la miséricorde si je me permets et même si l'église se permet de te dire ne le confesse pas parce que tu as l'intention d'y retourner elle commet une faute grave envers un pauvre pécheur c'est pour ça que dans une telle situation enfin tout simplement c'est pour ça que vu qu'il existe de telles situations c'est toujours bien et on le répète d'avoir un accompagnateur spirituel parce qu'en accompagnement spirituel soit ton accompagnateur spirituel est un prêtre et c'est lui qui te confesse à ce moment là la confession est aussi un temps d'écoute et d'entretien où il te donnera les moyens d'en sortir mais si ton accompagnateur spirituel n'est pas un prêtre et c'est pas lui qui te confesse vas-y confesser le même péché par contre je vais t'exhorter fraternellement à faire transparence à faire la lumière avec ton accompagnateur spirituel qui va en parler avec toi et te donner des conseils des indications t'es exhorté à laisser le péché les deux à la fois seront salutés pour toi d'une part les conseils de l'accompagnateur pour t'aider à arrêter même si après ces conseils tu ne veux toujours pas arrêter ça viendra d'autre part la force du sacrement parce que à la confession on ne va pas à la confession pour que Dieu nous pardonne et oui Dieu n'a pas besoin qu'on parte à la confession pour qu'il nous pardonne non mais son pardon et sa miséricorde ne sont pas conditionnés par la confession il nous pardonne déjà mais pourquoi va-t-on à la confession alors l'on va à la confession d'une part pour guérir des conséquences de notre péché et d'autre part recevoir une fusion nouvelle dans les deux cas tu es gagnant même si ton péché tu as l'intention d'y retourner la confession te guérira des conséquences de ce que tu as déjà commis d'une part d'autre part tu bénéficieras d'une effusion nouvelle qui finira par toucher ton cœur pour que tu acceptes de quitter ton péché ce que je te dis là je le redirai devant n'importe qui et je l'assume ok je t'encourage à ne jamais laisser la confession même si tu te dis j'ai pas envie de laisser ce péché ce n'est pas une malhonnêteté que d'aller le confesser la conscience que tu as de la confession du sacrement de réconciliation est déjà une pure grâce la catastrophe serait que tu arrêtes de te confesser et que tu demeures dans ce péché là ça va être catastrophique je m'arrête là pour couper court continue de te confesser par contre si tu n'as pas d'accompagnateur trouve-toi un accompagnateur et vois avec lui comment il peut t'aider à en sortir parce que il ne faut pas rester là-dedans quand même ok alors pile de vie étant donné que ta question est très personnelle je t'invite à écrire à l'école de jésus arrobas gmail.com pour être peut-être un petit peu plus explicite et pour qu'on puisse également répondre à ta demande réellement merci une question de Dibi je n'arrive pas à faire adoration devant le tabernacle mais devant le Cé Sacrément est-ce normal ? alors ce n'est pas anormal c'est une question d'habitude et d'éducation on peut s'éduquer à d'accord c'est oui il faut s'éduquer au niveau de la foi c'est une démarche de foi qu'il faut faire quand le Cé Sacrément est exposé bien sûr il est exposé et quand il est dans le tabernacle c'est juste une impression d'accord c'est l'impression qu'on a que c'est pas pareil est-ce qu'il me voit bon c'est sûr que toi tu ne le vois pas mais on a beau dire mais quand on expose le Cé Sacrément c'est vrai il nous arrive de prier les yeux ouverts mais il nous arrive aussi de prier les yeux fermés donc quand tu pries les yeux fermés devant le Cé Sacrément exposé tu ne le vois pas non plus tu sais qu'il est là c'est tout mais il faut faire pareil devant le tabernacle tu ne le vois pas lui il te voit mais tu sais qu'il est là et c'est ce qui compte d'accord donc je ne dirai pas que c'est normal je dirai ce n'est pas anormal ok ça peut arriver mais il faut s'éduquer à à basculer dans un acte de foi pour pour y arriver quoi Dibi d'accord ok Sontas Lion pendant mon oraison à un moment donné je me sens saisie par des frissons et je sens une présence c'est tellement fort que parfois j'ai un peu peur et j'ouvre les yeux j'ai un peu peur et j'ouvre les yeux d'accord et c'est tout alors c'est quoi la question est-ce que c'est normal qu'est-ce que là je vais te ramener à l'accompagnement spirituel parce que des manifestations il y en a des manifestations il y en a devant le Saint-Sacrement on peut sentir des frissons enfin ce que tu vis là oui ça peut se faire ça peut se vivre le Seigneur peut le permettre ça peut être l'agir de Dieu là encore comme une des questions qui ont été posées je ne peux pas m'aventurer dans une réponse précise vu que je ne te connais pas personnellement et donc si à l'aveuglette je te dis allez c'est bon c'est une grâce fonce là je suis imprudent là c'est pour ça que je te ramènerai à l'accompagnateur spirituel qui avec toi va voir depuis quand ça a commencé quel est ton passé comment tu sens les choses qu'est-ce qui éventuellement peut provoquer ça ok mais Dieu peut être à l'origine de ça mais pas toujours et puis aussi il veut dire l'accompagnateur verra quels fruits ça produit en toi est-ce que ça te donne de plus aimer Jésus de courir plus à l'adoration ou est-ce que ça t'est fait peur est-ce que ça t'écarte de la prière enfin je veux dire voilà c'est assez assez sensible comme réponse à donner Dieu peut le faire mais ça peut être aussi une manifestation autre qui vienne simplement de toi-même de ta psychologie de de ta de ton hypersensibilité je veux dire là je parle pas du démon ok ça peut être Dieu ça peut être ton hypersensibilité et ça peut être aussi une autre force quoi voilà c'est pour ça que pour avoir une réponse claire et être paisible il je te ramène à ton accompagnateur si tu en as un si tu n'en as pas il faut en trouver je profite pour tous ceux qui nous écoutent franchement ce n'est vraiment pas un luxe le pape François a son accompagnateur spirituel le pape Jean-Paul II en avait un le pape Benoît XVI a son accompagnateur spirituel j'ai mon accompagnateur spirituel ce n'est vraiment pas une option c'est indispensable dans la vie chrétienne donc pour ceux qui nous entendent qui n'ont pas encore d'accompagnateur spirituel franchement il serait temps d'en prendre les moyens parce que franchement il y a des situations pour lesquelles on ne pourra pas discerner tout seul ok voilà une autre question de Lala nous nous dit qui demande est-ce raisonnable de continuer à jeûner pour prendre sa part aux souffrances de Christ lorsqu'à chaque fois qu'on jeûne donc à chaque fois qu'on se prive de nourriture on se retrouve à l'hôpital avec des migraines et une hypoglycémie alors tout de suite moi j'aurais dit mais sans terre j'y verser bon c'est une question c'est pas dit que ça te concerne ça te concerne peut-être quelqu'un d'autre mais en tout cas j'aurais dit dans ces cas-là il faut arrêter tout de suite il faut arrêter tout de suite Jésus dit ma vie nul ne la prend c'est moi qui la donne ok mais quand il dit ça c'est que quand on l'arrête il se laisse arrêter il n'a pas été voir les pharisiens et les saducéens et les romains pour dire oh elle est où ma croix dépêchez-vous il faut que je meure il a vécu sa vie ils sont venus l'arrêter enfin bon voilà mais pour dire prendre part aux souffrances du Christ nous sommes servis frères et sœurs mais nous sommes servis au quotidien le Christ ne nous demande pas ça cet exemple en tout cas il ne nous le demande pas parce que la grâce suppose la nature tout ce que l'on choisit de faire au détriment de notre nature Dieu Dieu ne le veut pas ailleurs Thomas d'Aquin dira la grâce ne détruit pas la nature mais l'élève donc si je prends l'initiative de jeûner c'est beau puisque c'est encouragé par la théologie ascétique de l'église mais si mon jeûne est au point de me rendre malade non il y a des bouquins qui existent des bouquins d'église où on apprend à jeûner oui ça s'apprend frères et sœurs pour ne pas jeûner sans tenir compte de ce que notre organisme peut supporter le jeûne c'est la privation le jeûne ce n'est pas la destruction de notre corps non c'est une privation il y a des privations qui ne nous coûtent qui ne coûtent rien à notre corps au contraire même qui le guérissent je dis quelqu'un qui est alcoolique qui se prive d'alcool il ne fait que faire du bien à son corps mais en même temps il sent la souffrance du manque voici un jeûne voici une privation qui plaît à Dieu mais une privation qui va à l'encontre de notre bien-être mais non 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 et non alors si toutefois vous dites mais Amos comment donc contribuer ou participer ou consoler Jésus dans ses souffrances je le redis on est servi notre quotidien est truffé de situations qui nous coûtent se lever le matin aller au boulot prendre les transports ou démarrer la voiture aller aider un ami aller rendre visite à un malade être patient envers notre collègue qui nous casse les pieds être patient envers notre épouse envers notre époux être patient envers nos enfants qui font des catastrophes être patient envers nous-mêmes pardonner à celui qui nous a heurtés supporter l'humiliation sans rien dire tout accepter par amour mais il y a tellement de choses qui nous coûterait à offrir à Jésus pour le consoler que franchement là tout de suite et sans tergiverser je le redis je dis stop à ça donc voilà je m'arrête là pour ne pas être plus long mais non ça il faut arrêter tout de suite et il n'y a même pas photo quoi il faut arrêter il faut arrêter tout de suite ok l'avant-dernière question si on fait le chapelet intérieurement dans le fleur sans ouvrir la bouche réciter les Ave Maria est-ce que cela est considéré comme une descente considéré comme une descente je n'aurais pas dit ça c'est une prière intérieure mais je n'aurais pas dit que c'est une descente ça peut nous aider à descendre mais si ça peut nous aider à descendre ce n'est pas parce que c'est dit à l'intérieur le chapelet dit même de manière verbale peut nous aider à descendre donc ce n'est pas parce que c'est dit à l'intérieur que ça va plus nous aider à descendre que parce que c'est le chapelet en soi si le chapelet ne peut pas remplacer l'oraison le chapelet peut nous y conduire mais si le chapelet nous y conduit ça veut dire que le chapelet est fini et maintenant on fait oraison j'espère que je me fais comprendre je ne peux pas dire j'ai fait le chapelet et c'est mon oraison en même temps non, le chapelet c'est le chapelet et l'oraison c'est l'oraison le chapelet peut nous y conduire mais le chapelet ce n'est pas l'oraison je m'arrête là ok, la question de MP comment garder la foi dans un environnement, un métier qui met en cause l'existence de Dieu certains chercheurs sont partagés entre le concret c'est-à-dire les faits expliqués scientifiquement et l'abstrait Dieu la science nous fait parfois paître la foi la science ne nous fait pas perdre la foi la science conforte ceux qui ne veulent pas croire en Dieu c'est différent parce que la foi et la science vont de pair on a eu besoin de la science pour comprendre que c'est la terre qui tourne autour du soleil et non pas l'inverse dans l'ancien testament il est dit que Josué a arrêté le soleil aujourd'hui la science nous fait réaliser qu'en fait Josué n'a pas arrêté le soleil c'est la terre qui l'a arrêté parce que c'est la terre qui tourne et non pas le soleil d'accord la science nous fait réaliser les bienfaits des plantes que Dieu nous a donné pour notre guérison allons-y lire si on a le temps cet encyclique de Jean-Paul II qui s'appelle Fides et Ratio foi et raison donc foi et la science si vous voulez donc la science ne nous fait pas perdre la foi la science conforte ceux qui ne croient pas en Dieu initialement c'est pas à cause de la science qu'ils ne croient plus en Dieu ils ne croyaient pas à l'avance et ils se servent de la science pour conforter leurs croyances ok ceci dit comment faire dans une société où où personne ne croit en Dieu finalement la question c'est ça mais pour ce qui concerne la science elle ne nous fait pas perdre la foi sauf une science malhonnête une science qui n'est pas orientée vers la vérité toute science qui est vraiment en quête de vérité de découverte de la nature et des éléments de la nature n'est pas contre la foi c'est pas possible si c'est Dieu qui a créé ce monde son fonctionnement ne peut pas nous faire perdre la foi en lui bon voilà ça c'est je l'assiedis comment faire dans une société de non-duré comment fait pour tenir c'est pas un bras de fer heureusement que cette société on y est confronté à nos heures de travail et qu'on a nos heures chez nous où nous avons notre vie chrétienne à vivre on va entendre dans cet environnement là Dieu n'existe pas ici et ça il ne faut pas se laisser distraire enfin je veux dire comme dirait un humoriste tu ne veux pas croire en Dieu mais ok ne crois pas en Dieu laisse-moi tranquille pourquoi tu veux me convaincre de ne pas croire en Dieu pourquoi tu veux m'évangéliser à l'inverse si tu ne crois pas en Dieu va ne pas croire en Dieu loin de moi de petit écart d'un humoriste mais voilà je veux dire ceux qui ne croient pas en Dieu ils ont le malin plaisir de vouloir convaincre ceux qui croient en Dieu que Dieu n'existe pas mais si tu ne crois pas en Dieu ne crois pas en Dieu c'est bon laisse-moi tranquille et nous chrétiens ne nous laissons pas troubler par ça soyons bienveillants soyons bienveillants respectons nos collègues en tant que personnes et même dans le respect qu'on leur accordera qu'ils changeront peut-être un jour soyons bienveillants respectons-les mais s'ils abordent un sujet qui fâche n'entrons pas là-dedans j'appelle sujet qui fâche souvent ils posent des questions non pas pour apprendre mais juste pour te titiller à ce moment-là n'entrent pas là-dedans et puis et puis vit ta vie chrétienne par ailleurs je finis sur un autre détail parce que voilà ça peut concerner une société qui ne croit pas en Dieu on va dire par exemple ouais bon là je prends le gros exemple extrême je suis d'une société où on on récolte les fœtus avortés pour en faire une pommade en disant ouais c'est des fœtus il n'existe plus je n'existe pas voilà etc je suis dans une telle société comment je fais pour tenir ben moi j'aurais dit là c'est un cas extrême je le redis après il y a des variantes mais dans un tel cas extrême si un chrétien se trouve confronté à une telle société moi je prends sur moi je lui aurais conseillé de changer de boulot parce que c'est juste horrible mais si je reste dans mon exemple à moi bien sûr je fais c'est juste horrible on prend des êtres humains on fabrique des pommades et moi je suis commercial dans cette société je vais dire aux gens ouais super pommade et tout franchement là pour les chrétiens j'aurais dit change de boulot parce que même ça le monde profane ne va pas tout le monde ne l'accepte pas dans le monde profane les gens acceptent j'avoue mais mais pas tout le monde donc ça veut dire que c'est un terrain très glissant et pour les chrétiens il va falloir juste qu'ils changent de boulot donc ça c'est un exemple que j'ai pris mais pour toi qui as posé la question si ta société a un penchant contre nature du genre change de société après si c'est juste des magouilles comme toute la société en est remplie toi fais ce que tu as à faire honnêtement et puis passe ton chemin voilà je vais m'arrêter là Christian ok d'accord merci je ne sais pas j'ai encore pardon j'ai encore deux autres questions mais il est déjà 18h30 moi je propose qu'on arrête à cause de ceux qui n'ont pas posé des questions et qui nous suivent donc on va arrêter là et Marcel Kaku est plein de vie vos questions vont être envoyées on va les prendre en compte donc on peut s'arrêter là merci d'avoir été là toute la journée et selon le lieu où vous vous trouvez nous espérons que vous pourrez rejoindre ou vous allez être intéressé de rejoindre les activités d'école de prière alors est-ce que on conclut pas une petite oui oui on peut conclure d'accord au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur que ta parole nous fortifie qu'elle nous enracine qu'elle nous enracine en toi qu'elle nous garde en toi qu'elle soit une lampe sur notre route qu'elle nous donne de mieux te connaître Jésus tout ce que nous avons entendu aujourd'hui tout ce que nous avons partagé que tout ceci s'incarne en nous que nous devenions des témoins vivants des exemples concrets de l'œuvre de ta grâce pour nos vies Jésus accorde-nous ta présence que l'Esprit Saint descende dans le cœur de chacun de mes frères et sœurs et qu'il nous donne par grâce de nous plaire dans la présence de Jésus que l'Esprit soit notre prière que l'Esprit soit notre vie que l'Esprit Saint Seigneur nous fasse donc de demeurer dans la présence de Jésus que nous l'adorions dans la grâce que nous l'adorions par ta force ta force et que chacun de nous soit une lumière qui illumine ce monde chacun dans son lieu de vie que nous soyons tous embrasés de toi que nous resplendissions des rayons des rayons du royaume des cieux et que chacune de nos prières aussi petite soit-elle relève ce monde nous voulons nous offrir à toi pour le monde entier Seigneur Esprit Saint donne-nous la force de ne traverser aucune journée sans te rencontrer dans le cœur à cœur avec Jésus Saint-Esprit fais grandir en nous l'amour pour Jésus et donne-nous la joie de nous offrir à lui et de nous offrir pour lui pour sa joie et pour le consoler de nos propres manquements de nos propres péchés mais aussi le consoler des abominations dans le monde Sainte Vierge garde-nous sous ton manteau virginal que ta prière pour nous soit continuelle nous allons nous séparer Marie mais garde-nous de cœur et que toi tu demeures celle qui prie pour notre communion pour que nous soyons un dans le Christ et que par notre communion sa gloire habite notre terre Réjouis-toi Marie pleine de grâce le Seigneur est avec toi tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni Sainte Marie Mère de Dieu prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans les siècles des siècles Amen notre secours tu es béni Seigneur toi qui nous accorde ton chalome que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde que l'éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce que le Seigneur tourne vers nous son visage et qu'il nous donne sa paix lui qui est éternellement Père Fils et Saint-Esprit Amen Merci à tous Merci pour votre patience pardon pour tout mon bavardage Merci d'avoir été là et puis on se confie à vos prières priez pour nos pauvres personnes et puis on prie aussi pour vous Merci d'être vous Merci d'exister On vous aime Merci d'avoir regardé cette vidéo